Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Kemi Seba met en garde contre la France et la CDAO lors de sa visite au Niger. Kemi Seba, le militant panafricaniste, a été accueilli en grande pompe par ses partisans à son arrivée à l'aéroport de Niamey, au Niger. Sa visite dans le pays ne dure que quelques jours, mais il n'a pas tardé à réagir au dernier développement au Niger, en particulier à l'annonce du retrait des 1500 soldats français. Il est très important que la population nigérienne sache que malgré que la France donne la sensation de vouloir partir, en réalité c'est une stratégie de sa part pour essayer de gagner du temps. Le peuple du Niger a demandé à ce que l'armée française parte le plus tôt possible. Macron, dans son arrogance, somme toute coloniale, dit que l'armée française partira d'ici la fin de l'année, et comme c'était à lui de décider quand est-ce que le colon devait plier bagage. Dans une déclaration à son arrivée, Kemi Seba a souligné l'importance pour la population nigérienne de comprendre que, bien que la France semble vouloir partir, il s'agit en réalité d'une stratégie pour gagner du temps. Il a critiqué l'attitude du président français Emmanuel Macron, qu'il a qualifié d'arrogante et coloniale, pour avoir déclaré que l'armée française quitterait le Niger d'ici la fin de l'année, comme si c'était à lui de décider du moment du départ du colon. L'annonce du retrait des troupes françaises a été saluée par de nombreux Nigériens. Au cours des dernières semaines, plusieurs manifestations contre la présence militaire française ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Niamey. Cependant, la menace d'une intervention armée de la CDAO plane toujours sur le pays, même si elle semble de moins en moins probable. Kemi Seba a averti que les dirigeants de la CDAO continuaient de menacer le Niger et envisageaient toujours une éventuelle attaque contre le pays, imposant des sanctions inhumaines à sa population. Il a appelé à la mobilisation pour résister à cette guerre économique et d'asphyxie, soulignant que le Niger n'était pas seul dans ce combat. En ce qui concerne le calendrier du retrait des troupes françaises, le gouvernement nigérien a rappelé qu'il devait être établi d'un commun accord avec Paris. Par ailleurs, les États-Unis, qui ont 1100 soldats au Niger, envisagent également un éventuel retrait, bien que cela reste à confirmer. En tant que patriote, en tant que nigérienne, en tant qu'africaine, c'est vraiment un devoir pour moi de venir accueillir Kemi Seba, qui n'est plus à présenter, qui est notre icône et leader. C'est incontournable aussi de venir l'accueillir aujourd'hui. Il va venir, ou disons, il est même là au Niger pour nous accompagner dans cette lutte noble que le Niger est en train de mener, afin de lutter contre tous les ennemis du Niger, mais voire même les ennemis africains. Ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est pour la souveraineté de nos États, mais surtout la souveraineté de l'Afrique. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, un grand militant panafricaniste comme Kemi Seba puisse se retrouver aux côtés du peuple fier du Niger, aux côtés de ce peuple digne du Niger, qui a décidé aujourd'hui d'accompagner ses autorités dans cette lutte contre l'impéralisme. Vous devrez savoir que dans ce combat-là, les panafricanistes du monde entier ont soutenu le Niger. Vous devrez savoir que sur les réseaux sociaux, souvent ceux qui se battent sont des panafricanistes d'autres pays. C'est tout à fait normal que si Kemi vient aujourd'hui, avec l'aura qu'il a, il sera un ambassadeur du Niger, sous tous les toits, pour expliquer ce qui s'est passé au Niger et pour montrer au monde entier que le peuple nigérien est debout comme un seul homme, derrière les autorités du CNSP, pour dire non à la France, pour demander aujourd'hui au peuple de récréer une nouvelle page de notre histoire pour aller vers une vraie indépendance. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires ci-dessous si vous avez trouvé ce Flash Info instructif. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Montrez votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières Flash Info. Toujours dans le souci de promouvoir l'évolution positive en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. A bientôt. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.